Après 20 ans de carrière, il y a des images vues et revues que l'on ne veut justement plus revoir. Invité ce lundi 12 juin sur le plateau de Touche pas à mon poste, Mathieu Tota alias M. Poucoura s'est pris à un petit jeu de questions-réponses sur sa vie et sa carrière face à une de ses fans. A la première question, le chanteur et la fan se sont affrontés sur l'année qui a vu le sacre de M. Poucoura dans Popstar. A ce petit jeu, si est-il la jeune femme qui s'est imposée en rappelant que c'était en 2003, confirmée juste derrière par le papa d'Isaïa et Kena. Cyril Hanouna, pour illustrer cette information a alors proposé un choix au chanteur, d'ailleurs, tu me dis, je ne la mets pas. Moi, je ne la mets pas, a averti le présentateur. Ils ont remis l'archive, où t'avais montré tes fesses. Immédiatement, la réaction du chanteur ne s'est pas fait attendre, ô non. A pousser M. Poucoura de dépit. Ni une, ni deux, celui qui se fait surnommer Baba par ses fans a tenu à le rassurer, voilà, on est d'accord. Je barre, ça s'y estie non, par contre, on a la vidéo de ton casting. Ton casting, on peut le mettre ? A-t-il demandé, ce que l'artiste a accepté volontiers. L'occasion de découvrir ou redécouvrir ces images vieilles de plus de 20 ans, où l'on peut voir celui que l'on appelait encore Mathieu à l'époque, tout jeune et chantant Kili Misowski de The Fudges. Matt Pokora, Eddie Mitchell, Laurie, Zazie, Leo. Quels sont les vrais noms des stars ? M. Pokora, cette autre erreur de jeunesse qu'il regrette s'y aime. Pokora ne souhaite plus revoir cette vidéo un peu honteuse de ses débuts, ce n'est pas la seule erreur de jeunesse que le chanteur regrette. Il y a encore quelques mois, lors d'une interview auprès de Bruno Guillon sur RTL, il avait raconté ne plus supporter de regarder son bras gauche. En cause, le nombre important de tatouages fait trop vite à ses yeux, lui qui voulait avoir dans sa jeunesse les bras pleins de tatouages pour ressembler à ses idoles. S'il admet aujourd'hui détester son bras gauche, celui qui vit aux Etats-Unis en toute discrétion a tout de même reconnu qu'il lui portait chance et qu'il souhaitait donc le garder comme il est. Crédit photo, capture écran C8 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501